Ça fait trois ans qu'on s'y prépare, c'est avec de nombreuses équipes à la fois sur le terrain mais avec l'organisation aussi du Tour de France. Et c'est vrai, ce sont des milliers de travailleurs qui se préparent à recevoir les centaines de milliers de spectateurs, les équipes de coureurs, les 4000 suiveurs du Tour, réasphalter certaines routes, donner de l'animation urbaine, préparer l'arrivée de la caravane. C'est un événement qui capitalise beaucoup de gens, mais les retombées d'images dans la ville de Bruxelles sont tellement énormes que l'investissement vaut la peine. Il y a d'abord l'accueil de tous les spectateurs et l'accueil des équipes. Le but c'est vraiment de montrer que Bruxelles est une ville accueillante, une ville où il fait bon de vivre, où les gens ont envie de revenir et de la visiter. On va avoir la plus belle carte postale du monde puisqu'on va être diffusé par plus de 196 médias. Il vaut mieux ne pas se déplacer en voiture pendant le week-end du 6 et 7 juillet, mais tous les transports en commun sont gratuits. Le samedi et le dimanche, prenez le tram, prenez le bus, prenez le métro, déplacez-vous, venez à vélo, venez à pied, utilisez tous les moyens de transport. On a mis tout gratuit pour que vous puissiez vous déplacer facilement dans toute Bruxelles et voir les meilleures images des courants. Ce jour-là, c'est les 100 ans du maillot jaune et les 50 ans de la première victoire d'Eddie Merckx dans le Tour de France. On a un grand défi, c'est que Bruxelles soit tout en jaune. Donc ce jour-là, samedi et dimanche, venez avec un foulard, une casquette, une robe, un t-shirt, que sais-je, quelques sauces de jaune pour montrer que vous adhérez au projet de la ville de Bruxelles et que vous adhérez à l'ambiance du Tour de France. Sous-titrage Société Radio-Canada